Bienvenue sur Drôle de Biologiste, moi c'est Anaïs et aujourd'hui je réponds à toutes les questions que vous m'aviez posées lors de la foire aux questions des 20 000 abonnés sur Instagram. Avant tout, je voulais prendre le temps de vous remercier pour votre soutien mais aussi pour votre participation à cette foire aux questions. Je pensais vraiment pas que vous seriez aussi nombreux, alors merci beaucoup, c'est parti ! Commençons par la question que vous m'aviez le plus posée, quel est mon parcours scolaire, quelles études j'ai réalisées. Après mon bac scientifique, je suis partie en licence de biologie, j'ai été diplômée en 2022 avec la spécialité biodiversité, écologie et évolution. Et ensuite, par peur de ne pas être acceptée en master, j'ai postulé à un master d'ingénierie écologique spécialisé en préservation, gestion et restauration des écosystèmes. Et en même temps, j'ai postulé sur une troisième année professionnelle de licence en médiation scientifique et éducation à l'environnement. Finalement, j'ai été prise aux deux, j'ai pas réussi à faire un choix, donc j'ai intégré les deux l'an dernier en double cursus. Et ce n'était pas vraiment la meilleure idée que j'ai eue, pas forcément une question de rythme mais plus une question d'épanouissement au sein des formations puisque je me suis très vite rendue compte que je m'épanouissais beaucoup plus dans le master que dans la licence en médiation. Ça me permet de rebondir sur une question qu'on me pose aussi beaucoup, es-tu biologiste ? Eh bien non. Alors je pense que c'est mon surnom qui le laisse penser. J'avais choisi ce surnom-là à l'époque de ma licence puisqu'une licence en biologie pour moi on termineait forcément biologiste alors qu'en réalité il y a une multitude de métiers. Mais c'est vrai que je garde ce surnom plus pour le côté symbolique. Faites-vous de la plongée sous-marine ? Non, j'aimerais beaucoup, ça paraît fascinant mais je suis thalasophobe donc ça risque de ne pas être forcément très pratique. Quel est ton animal et ton insecte préféré, ton groupe préféré ? Mon animal préféré c'est le lynx et d'ailleurs il y a un sujet qui arrivera bientôt sur la chaîne dans les prochaines semaines à son sujet. Pour mon insecte préféré je dirais le scarabée bousier pour sa symbolique mais vous le comprendrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Globalement j'aime énormément les félins. Gorille vs Nganou qui gagne ? J'irais quand même l'obori sans hésiter. Combien de temps consacres-tu à Instagram par semaine et combien de temps te prend la réalisation d'une vidéo ? En moyenne par semaine je dois être à environ 20h pour drôle de biologiste. Globalement pour une vidéo d'environ 1 minute, 1 minute 15. Entre la recherche, le script, le tournage, le montage, ça me prend à peu près quand je m'en sors bien 5h par vidéo. Quels sont mes loisirs ? Quand j'ai le temps je vais à la musculation mais j'ai rarement le temps. Et sinon j'adore les activités manuelles et le dessin. Es-tu passionnée par la biologie ? Depuis ton enfance, as-tu toujours voulu faire de la bio ? Qu'est-ce qui t'intéressait plus jeune ? Depuis toute petite, j'aimais énormément les animaux. J'avais à peu près 5 ans, j'avais proposé à mes parents de transformer ma chambre en jungle. Avec des lianes qui pendraient du plafond, un papier peint avec un panda, enfin bref, vraiment une vraie jungle. Mais mes parents n'étaient pas très convaincus par l'idée, donc ça ne s'est pas fait. Et puis un peu plus tard, quand je suis rentrée au collège, j'ai voulu me tourner vers le métier de styliste. Après j'ai changé pour vouloir devenir vétérinaire. Jusqu'à ce que je découvre le métier de zoologiste qui me correspondait beaucoup plus. Et finalement je suis plutôt vers l'ingénierie écologique, mais dans la préservation et la restauration des écosystèmes pour protéger le vivant. Qu'était ton premier job ? Ça n'a rien à voir avec les animaux, j'ai fait mon premier job d'été dans une ferrairie. Voilà, c'était vraiment très sympathique, c'est l'une de mes meilleures expériences professionnelles. Plutôt Emma Stone ou Emma Watson ? Si j'avais à choisir, je pense que je dirais quand même Emma Stone. D'autres passions dans la vie ? Eh bien oui, j'adore l'Egypte. C'est également pour ça que je vous disais que le scarabée bousier avait une grande importance pour moi. Il est énormément présent dans la mythologie égyptienne. D'ailleurs dans mon bureau, on voit souvent un petit peu ces inspirations-là. Il y a toujours quelques petites parties d'Egypte en même temps que la partie naturaliste dans mon bureau. Et c'est important pour moi de garder ces deux facettes des sciences naturelles et de la mythologie égyptienne. Prévois-tu des formats plus longs ? Eh bien oui, du coup avec Youtube, je prévois de faire des formats un peu plus longs. Alors également des vidéos plus lifestyle avec ce côté un petit peu foire aux questions, le partage de mes dernières lectures et des sujets scientifiques beaucoup plus complets que ceux qu'on trouve en une minute sur Instagram. J'ai vu que tu avais des tatouages, combien en as-tu ? Cette question, elle m'a beaucoup fait rigoler parce que c'est pas la première fois qu'on me la pose. Mais c'est surtout que ça étonne toujours. On me dit souvent que j'ai l'apparence d'une fille très sage et que c'est étonnant de voir des tatouages. J'ai tatouages et piercing, alors toujours sur le thème égyptien. J'ai six grosses pièces, si on peut dire ça comme ça. Donc mon avant-bras, que j'appelle l'avant-bras de la biodiversité avec mes animaux préférés. Puis après, des tatouages sur l'Egypte, dans le dos, un peu partout. Dernière question, aurais-tu des conseils pour quelqu'un qui va se lancer en vulgarisation sur Instagram ? Mon conseil, c'est vraiment de ne pas avoir peur et oser. C'est pas toujours évident de l'appliquer déjà à soi-même. Je conseille davantage le format vidéo. Je trouve que sur Instagram, ça permet vraiment de toucher beaucoup plus de personnes avec un sujet. Après, facecam ou non, c'est selon notre préférence. Le facecam, ça permet d'humaniser beaucoup plus un contenu, mais on n'est pas forcément tous à l'aise avec ça. Ensuite aussi, en dernier conseil, je dirais l'organisation pour essayer d'être le plus régulier ou même tout simplement pour bien gérer ses sujets, bien s'organiser. Je pense que c'est super important. Voilà pour mes réponses à vos questions. J'ai essayé de traiter celles qui ont été le plus demandées. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker, de commenter. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada